C'est à la fois un honneur et un plaisir pour la Fondation africaine pour l'éducation de procéder aujourd'hui au lancement de la deuxième cohorte de l'Essentiel d'un MBA, un programme d'enseignement pour les cadres dispensé par la prestigieuse école canadienne HEC Montréal. La mise en place de cette formation est le résultat d'un partenariat entre HEC Montréal et la Fondation africaine pour l'éducation, on sigle FAE, qui dure depuis l'année 2011, année de création de notre fondation. Cette dernière a été créée précisément pour amener un esprit d'excellence dans les différents programmes d'éducation au Congo et dans la sous-région. C'est ainsi que la FAE a créé l'école américaine de Brazzaville, à ISD, qu'elle participe à la rénovation d'écoles locales, notamment en y implantant des salles multimédia, qu'elle a créé un centre de formation professionnelle et linguistique, ainsi qu'un centre d'information et d'orientation pour les jeunes. La FAE est également devenue un club UNESCO et est le partenaire au Congo de la Fondation Tony et Lou Melu, qui œuvre à l'éclosion d'une classe de jeunes entrepreneurs africains dynamiques. Le partenariat avec HEC Montréal, pour en revenir à notre sujet, nous a notamment permis de mettre en place la délocalisation au Congo du DESS Énergie d'HEC Montréal, ce qui a permis de former une cinquantaine de cadres congolais en la matière. Nos structures ont également mis en place l'année préparatoire du BAA, le baccalauréat en administration des affaires, à Brazzaville en 2020-2021 et nous avons offert ensemble une première édition du ESMBA en mode virtuel d'octobre 2021 à mars 2022. Le fait pour nous d'organiser une deuxième édition de cette formation cette année, encore cette fois-ci, en début 2023, est un signe encourageant et conforte notre ambition de faire du ESMBA une formation annuelle qui sera suivie par les cadres du Congo et de la sous-région. C'est l'ambition que nous avons, c'est de refaire cette formation au moins une fois par an. Et on se battra pour ça, pour avoir non seulement des cadres congolais, mais aussi d'autres cadres africains. Le programme du ESMBA, il vise à combler l'écart entre les leaders dont une organisation a besoin et ceux dont elle dispose. Et il vise également à accélérer le développement de leaders authentiques et stratégiques. Étant donné la qualité des participants qui se sont inscrits à cette deuxième cohorte, nous sommes confiants que nous pourrons compter sur leur assiduité et leur participation active à la formation. Je remercie donc l'équipe des activités internationales, de la mobilité étudiante, des relations et partenariats internationaux d'HEC Montréal pour la disponibilité, l'esprit de coopération qui caractérise tous les échanges que nous avons avec vous. Nous nous félicitons vraiment de l'état de notre relation. Et aux participants, je souhaite plein de succès dans votre formation et je vous remercie tous pour votre confiance et également pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Pour cette nouvelle année, qu'elle soit sous le signe de la paix, de la réussite en même temps et de la santé quand on sait ce qui se passe à travers le monde et de l'amour. Donc au nom d'HEC Montréal, c'est un grand honneur de participer aujourd'hui au lancement de la deuxième cohorte du programme essentiel d'AMBA qu'on a développé conjointement avec notre partenaire, la Fondation africaine pour l'éducation. C'est un programme en fait et une collaboration de longue date, comme l'a dit Fatima. Et ce partenariat n'aurait pas vu le jour sans la détermination, l'engagement de la présidente de la Fondation, qui est aussi notre diplômée. Donc un grand merci à Fatima et à toute la merveilleuse équipe qui soutient le programme. Donc je souhaite souligner l'implication d'Elifal, Maloula, Francis Ouéga, Jean-Francis Itoua et Bintamoussa. Enfin, je souhaite également exprimer ma gratitude au directeur exécutif du développement des partenariats internationaux, M. Hassan Takvani, qui est à l'origine de ce partenariat. Et puis aussi à ma collègue Audrey Bouches, qui coordonne avec doigté ce programme à distance. Donc avec du partenariat. Ce programme, c'est un programme sur mesure. Donc on l'a fait vraiment, conçu vraiment pour vous, pour répondre aux défis de gestion auxquels vous êtes confrontés dans vos fonctions de cadre ou de dirigeant. Vous allez donc suivre deux modules. Un module sur le leadership d'impact et un module sur le leader stratégique. Et vous allez en fait vous approprier et appliquer des notions de management, des notions de ressources humaines, de marketing, de finance et de stratégie qui vont vous permettre de développer, d'acquérir une meilleure vision de la gestion, notamment des aspects transversaux, mais aussi d'acquérir des outils qui vont vous permettre d'avoir une gestion efficace dans le quotidien et dans l'exercice de vos fonctions. Alors moi, je vous invite surtout à en abuser vraiment. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions, même après les séminaires, à leur soumettre même des cas que vous avez, à en discuter en classe. Le programme est composé de deux modules, donc leader authentique, leader stratégique. Et ils vont se diviser en fait en différents séminaires, de blocs de séminaires. Et la première partie en fait du programme va se concentrer sur la performance humaine. Donc il met de l'avant les habiletés de gestion notamment. Puis le module de leader stratégique est un module qui se concentre davantage sur la performance organisationnelle. D'accord, merci Agnès. Alors je suis Yvan Edistir Mugani, conseiller du directeur général du FIGA. Donc dans le top management. Alors cette formation présente l'essentiel de ce qu'il faut pour s'assurer que nous sommes dans un management de qualité et si ce n'est pas le cas, de corriger ce qu'il nous va. Sous-titrage Société Radio-Canada